Salut les amis ! Bon, comme dit dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment j'aborde mes pêches de bordure. Et quand je dis de bordure, de ma bordure. Dans mes bottes quoi. Vous savez maintenant que c'est une pêche que j'affectionne. C'est une pêche qui m'a permis d'attraper la quasi-totalité de mes plus gros poissons. Pour la totalité, mais bien sûr, une grosse partie de mes plus beaux poissons, mes plus belles pêches sont faites comme ça. C'est quelque chose que je pratique depuis 4-5 ans maintenant. Donc je vais vous montrer un petit peu. Là ici c'est un poste que j'ai déjà sondé et tout, mais je vous le fais parce que justement je connais et je vais vous montrer un petit peu comment j'avais fait à l'époque pour définir un petit peu l'intérêt du poste. Pour ça, je vais utiliser ma canne classique où j'ai laissé que le plomb pour tâter un peu. Les waders, c'est parce que je vais descendre dans l'eau. Alors ça, je ne le fais pas systématiquement, mais je l'ai fait quand même sur plusieurs postes. Et c'est quand même intéressant. Déjà rien qu'à marcher, on sait un petit peu comment ils le font. Et ensuite, je vais vous montrer. Ici, moi j'avais trouvé de la paloire d'asiatique. On va y revenir tout à l'heure. Peut-être que je vais en trouver. Et si c'est le cas, je vais vous montrer comment elle est faite et puis peut-être vous apprendre quelque chose. Parce que moi, à ce moment-là, quand j'ai découvert ce crustacé, on va dire, ou ce mollusque, je pensais que c'était, comme on dit, de la moule d'eau douce ou du dressène. Mais en fait, Wikipédia m'a informé et en fait, c'est de la palourde asiatique. Voilà. Et ça ressemble très très fortement à une palourde de mer. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je commence par sonder au plomb, un petit peu, pour voir la profondeur qu'il y a sur ma bordure. Déjà parce que je vais descendre dedans, donc il ne faudrait pas qu'il y ait 3 mètres. Même 2, ce serait compliqué. Donc là, je tâte un petit peu au bord. Donc on voit que j'ai vraiment pas de fond. Hop. Là, j'ai que, allez, 50 centimètres. Je tâte un petit peu plus loin. Voilà. Donc je sais que je peux descendre sans problème. Hop, je m'assois. Donc ici, je ressens fortement les cailloux, en fait. C'est beaucoup de cailloux. Et là, je les sens bien quand je descends dedans. Je t'aime bien. donc en fait même en bout de canne à 3 mètres plus loin là j'ai encore un mètre d'eau je sais que ça casse derrière donc je vais pas prendre de risques d'aller plus loin donc là je vais pas vous le refaire pour pas faire une vidéo à rallonge mais en gros je tâte un petit peu partout comme ça au plomb et en plus en marchant je me rends vraiment compte du fond et là en l'occurrence et je vais vous montrer c'est que du caillou donc on voit que c'est que du pali pas de petit pali voilà voilà elle est pas chaude du tout et je vais essayer de vous trouver je vais essayer de vous trouver de la palourde asiatique bon voilà j'en ai trouvé quelques-unes bon l'eau elle est très très froide ça me gèle les mains ici c'est une coque morte donc vous pouvez la voir comme vous pouvez voir ça ressemble vraiment à une palourde de mer quoi mais c'est une palourde asiatique celle-ci est morte donc en fait pour moi ça n'a pas trop d'intérêt quand on trouve des coques mortes parce qu'elles sont charriées par le courant et des choses comme ça en revanche ici j'ai trouvé je le savais pour en avoir déjà trouvé mais je savais pas si à cette époque là ce serait facile c'est encore frais celles-ci sont vivantes celles-ci sont bien vivantes elles ont déjà pas la même couleur la coque est pas noircie tout ça et je vais essayer de vous tourner un peu comme ça donc voilà c'est mieux avec cet angle là donc vous voyez ça c'est des petites palourdes asiatiques vivantes et qui en théorie bon les carpes nous elles s'en nourrissent et tout mais normalement c'est une espèce invasive allez on va faire des recherches un petit peu plus poussée bon on est de retour à la maison je vous ai fait un première fois que je fais ça en fait faut juste appuyer sur windows et j'ai en même temps et puis ça marche donc pour avoir l'écran en fait un enregistrement de l'écran donc c'est la corbicula fluminea et je vais vous faire voilà j'ai surligné en fait à chaque fois que je trouvais un truc intéressant pour vous expliquer un petit peu cette palourde asiatique et puis voilà vous n'aurez plus qu'à venir aller sur google taper palourde asiatique wikipédia et vous aurez tous les détails et vous verrez qu'en fait moi personnellement je pensais que c'était voilà le style dresen alors qu'en fait à moins que ce soit la même chose et qu'on lui donnez un autre nom mais normalement ils disent que ces corbicules asiatiques petites corbeilles d'asie ou palourde asiatique voilà merci Je vous dis à bientôt. Bisous.